Elle était l'une des figures anti-masque et anti-vaccin lors de la crise sanitaire. Oui, on parle à présent d'une médecin psychiatre et ancienne députée du Barin. Elle est convoquée ce matin devant le Conseil de l'Ordre Régional des Médecins. Martine Vonner, étiquetée En Marche à l'époque et visée par deux plaintes après des propos complotistes. Mélina Fachin. Le masque ne sert strictement à rien. Les vaccins contre le Covid peuvent déclencher des fausses couches, des cancers et transmettre le sida. Voilà quelques-uns des propos pour lesquels Martine Vonner est convoquée ce matin devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins. Damien Barraud est réanimateur à l'hôpital de Mestionville. Durant la crise du Covid, il a lutté avec acharnement contre ce genre de fausses informations. Encore plus inadmissible, dit-il, quand elles viennent de l'une de ses consoeurs. Ça tue les fake news, il n'y a pas à tortiller. Quand vous incitez à prendre des médicaments inutiles comme la chloroquine en début de crise, ou vous incitez à ne pas vous masquer ou à ne pas se faire vacciner, ça tue en fait. Et puis à titre collectif, ça favorise la perte de confiance dans la médecine, dans la science, qui est quand même assez catastrophique à long terme. À cause de ses prises de position extrêmes, Martine Vonner s'est faite exclure de deux groupes à l'Assemblée Nationale. Elle n'a pas été réélue aux dernières législatives. Si elle est sanctionnée par ses pairs aujourd'hui, cela peut aller de l'avertissement à la radiation pure et simple. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. 6h07 sur Europe 1, il y a le Yellowstone aux Etats-Unis, le Kilimanjaro en Tanzanie. Les Pyrénées m'ont perdu en France, des glaciers emblématiques de notre planète.